Bien tout le monde c'est Droshojo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode du Mod My Team Ça y est enfin on reprend après une longue pause d'une semaine on reprend les épisodes de cette saison 1 On se retrouve du coup aujourd'hui pour le 18ème épisode Grand Prix du Japon On va commencer notre petite tournée asiatique où on était à Singapour maintenant il y a plusieurs jours On y était jeudi, non c'était mercredi dernier pardon, mercredi dernier on était déjà à Singapour Et donc aujourd'hui on va enchaîner, alors on a pas mal de choses à voir et on a pas mal de choses à dire Surtout parce qu'entre temps il y a eu un petit patch, il y a eu même un gros patch qui est sorti Et qui a un petit peu fucked up le jeu si vous n'êtes pas encore au courant je vais en reparler pendant les séances d'essai J'ai un nouveau sponsor pour commencer cet épisode, j'ai pris le, alors ça s'appelle Sunburst si tu dis pas de bêtises C'est juste terminer une course sans incident comme ça j'aurai un petit peu plus d'argent Parce que pour l'instant je n'arrive pas à développer, voilà on va arriver en fin de saison 1 Il reste encore 4 Grand Prix pour terminer cette saison, vous l'avez devant les yeux pardon Il reste encore Etats-Unis, Mexique, Sao Paulo et Abu Dhabi Et j'arrive pas du tout, on va pas se mentir à développer les infrastructures Donc j'ai besoin d'un petit peu plus de sous, on s'était quitté sur, alors je sais pas comment Mais on s'était quitté sur une 7ème position à Singapour alors que j'étais super super nul J'étais très 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 loin donc bon, on va voir aujourd'hui si je suis capable de réitérer un petit peu l'exploit J'aurai pas d'upgrade et vous le voyez qu'on a du coup la pire voiture, ça continue On va voir aujourd'hui, vous êtes prêts, on va voir l'annonce du coup du changement de réglementation On va savoir quelles sont les pièces qui vont devoir être modifiées Quel département va devoir être retravaillé pour la saison 2 Et vu l'état de la voiture honnêtement, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez le noter dans l'agenda Mais à partir d'aujourd'hui je ne dépenserai plus les points de ressources pour développer la voiture Ce sera seulement pour récupérer des points et racheter tout simplement les upgrades qu'il faudra reprendre pour la saison 2 Et donc voilà, on aura le châssis et le moteur Alors bon, autant vous dire que ça fait chier clairement, c'est deux trucs ultra importants C'est les deux, alors non le châssis c'est pas celui que j'avais le plus développé Mais en tout cas, le moteur j'avais déjà 13 upgrades Ça fait quand même pas mal, ça fait 21 upgrades quand même à reprendre Donc je pense que c'est faisable, 21 upgrades au vu des prix des pièces Franchement c'est du 100, 200, peut-être 300 grand max Donc en vrai ça va aller, mais j'aurais préféré par exemple avoir la fiabilité La fiabilité qui aurait coûté moins cher et qui aurait été moins compliqué à racheter Donc là, vous le voyez, on a quand même beaucoup de pièces Mais ça va le faire, je vous le dis, je l'ai déjà fait sur Twitch, on va le refaire sur Youtube Mais ça va clairement le faire, on aura une bonne voiture Alors peut-être pas la meilleure voiture, mais on aura une voiture compétitive On pourra, si tout se passe bien, on va toucher du bois Mais on pourra normalement jouer les points correctement en saison 2 Faudrait-il encore qu'il y ait un patch pour régler les IA Parce que ça du coup, on va en parler On a, je vous l'ai dit, la pire voiture, le nombre d'abandons cette saison Alors, Italie, Zandvoort, Belgique, France, Canada, Bakou On a un nombre d'abandons, c'est incroyable Bahreïn, j'avais fini dernier de chez dernier C'est un peu, je pense que c'est la pire, je pense que c'est même sûr J'ai la pire saison pour l'instant depuis le début de ma chaîne Youtube J'ai jamais été aussi mauvais sur une saison 1 en mode carrière ou en mode my team J'ai jamais eu autant d'abandons, j'ai jamais eu autant de bugs Parce que oui, il y a des abandons où j'ai pas eu, enfin j'ai pas abandonné en soi C'est juste le jeu qui avait planté Donc du coup, j'ai pas pu récupérer mes points On va parler un petit peu de cette mise à jour qui est sortie Je sais plus quel jour exactement Mais vous l'avez sûrement vu passer Ils ont fixé pas mal de choses Ils ont fixé, par exemple, les secteurs qui se mettent en couleur Ils ont réglé des petits problèmes Mais ils en ont rajouté 2-3 Et je pense que si vous avez joué depuis la sortie du patch Qui je crois est sortie le lundi Vous vous êtes rendu compte qu'en my team ou en carrière maintenant L'IA est beaucoup, 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 beaucoup plus rapide C'est-à-dire que l'IA a un petit problème Même, on va dire, la difficulté a été un petit peu modifiée Et a été un petit peu déréglée Voilà, tout simplement Et si vous ne le saviez pas Du coup, maintenant, les IA ont gagné à peu près une seconde Un petit peu plus, ça dépend Un peu plus d'une seconde, du coup, sur un tour Donc, autant vous dire qu'il y a deux options Soit vous paniquez totalement Parce que hier, c'est ce que tout le monde s'est dit sur les réseaux sociaux Tout le monde s'est dit Ah, il faut recommencer un my team Il faut recommencer la carrière Pour que les IA reviennent à zéro Soit vous baissez, en fait, la difficulté de ouf Mais j'avoue que là, ce patch, il casse totalement les bonbons Parce que, déjà, de base, moi, j'avoue que pendant le premier mois, j'ai galère J'avoue que les IA étaient super forts J'étais pas ultra rapide J'étais pas ultra à l'aise avec cette voiture Là, en plus Donc, déjà, de 1, ils ont modifié les IA qui vont encore plus vite Qui sont encore plus forts Et de 2, ils ont modifié le comportement de la voiture Le comportement de la voiture, maintenant, qui est un petit peu différent Et c'est pas... C'est pas ultra facile C'est pas ultra réaliste On va pas se mentir C'est trop galère, en fait C'est vraiment très différent de ce qu'on avait jusqu'à maintenant Donc, je vous avoue que là, la reprise, elle est dure J'ai passé 5 jours sans jouer J'arrive Les IA sont cheatés La voiture, c'est plus la même physique Il y a un moment où C'est très, très difficile de, voilà De performer, tout simplement Donc, on va baisser Je vous le dis tout de suite Je vous spoil pas On va baisser la difficulté durant ce GP Je vais probablement la laisser au même niveau Jusqu'à la fin de la saison 1 Pour voir si, déjà, j'arrive un petit peu à match le niveau des IA S'il y a besoin de baisser encore plus On verra ce que ça donne pour les prochains GP Et en saison 2 Si d'ici là, il n'y a pas eu de patch On verra Mais j'espère qu'ils auront sorti le patch pour la saison 2 Parce que sinon, ça va être un vrai Enfin, ça va être problématique, quoi Tout simplement Je peux pas faire une saison 2 Avec un coéquipier qui me met une seconde par tour Sachant que si j'ai une voiture correcte Le mec va être, je sais pas, moi 6, 7ème Moi, je vais être quoi ? 18, 19ème C'est pas vivable C'est pas vivable Donc, il faut absolument que je trouve une solution Pour avoir des bons épisodes Parce que déjà, que cette saison 1 Bon, vous êtes super sympa dans les commentaires A me dire Oui, c'est intéressant de te voir galère C'est cool de te voir un petit peu loin, etc Moi, je voudrais vous proposer des vidéos Où, tout simplement, je suis devant Je suis en train de jouer des podiums Des victoires Où je fais des remontadas Où on a des belles batailles, etc Les courses Où je suis tout seul Un peu paumé, comme à Singapour C'est pas vraiment le genre de vidéo que j'ai envie de faire Donc, j'espère que ça va être patché Et on va découvrir, du coup Ce que ça va donner Dans cette première séance de qualification au Japon Vous pouvez voir qu'en haut à droite, d'ailleurs Ils ont aussi fixé les secteurs Ça y est, ça a été enfin mis à jour On a enfin les couleurs des secteurs Qui ont été réglés Et il y a toujours, par contre, le problème Des vitesses de pointe Avec les IASA Codemasters a dit qu'ils allaient travailler dessus Ils ont dit, pardon Qu'ils allaient modifier ce bug Au niveau des vitesses de pointe des IASA On va terminer ce premier tour Avec un 1.31.9 Pour l'instant On est à 1.02 De Pierre Gasly On est dixième derrière l'Alfa Romeo Et derrière l'Alfa Tour On va enchaîner avec un deuxième tour Directement Je vais avoir assez de batterie Pour faire deux tours chrono Directement, drapeau jaune Attention, derrière moi Il y a un drapeau jaune Il y a peut-être eu un accident Avec la voiture qui sortait des stands Oscar Piastri Et l'abandon L'abandon d'Oscar Piastri Alors, à mon avis Il a dû percuter La voiture qui sortait des stands Il y a un drapeau jaune Sur tout le secteur 1 Le secteur 3 aussi Et du coup L'abandon d'Oscar Piastri Malheureusement Alors que nous, pardon On l'améliore Mais le tête à queue Le tête à queue Alors, attention Dans le secteur 1 J'étais en train d'améliorer De deux dixièmes Et du coup On va rester pour l'instant 21ème À trois secondes sept Je suis à trois secondes sept Les gars Oscar Piastri Il était à deux secondes pile poil Et non mais attendez C'est ridicule Là c'est typiquement ridicule Vous voyez le bug Dont je vous parlais C'est exactement ça C'est-à-dire que Je me prends une seconde sept Par Oscar Et du coup Je me retrouve quasiment Mais je suis même pas Dans les 107% là en fait Je suis même pas Dans les 107% réglementaires Pour prendre le départ de la course On retrouve du coup La fin de Q1 Il reste encore 1 minute 15 On verra ce que ça donne Pour l'instant J'améliore de deux dixièmes Et c'est deux dixièmes Plus rapide que Verstappen Dans le secteur 1 Alors Verstappen A mon avis C'est totalement loupé Attention Sur le vivreur Il faut pas poser la voiture On a Albon On a Albon En tout cas une William Oui c'est Albon Albon qui va me doubler En plein tour de qualification Du coup je vais devoir lâcher On va avoir pile le temps De faire une deuxième tentative Mais je vais repartir Pour un tout dernier tour Et Verstappen Pour l'instant Toujours 19ème Il reste 10 secondes Ça va être le dernier tour Dans cette Q1 Est-ce que je vais être capable D'améliorer Attention à Carlos Sainz Qui est 18ème Verstappen Lui a amélioré Il y avait un pneu Si je dis pas de bêtises A gauche qui a disparu Et là il va falloir Que je retrouve J'avais 2 dixièmes Dans le secteur 1 Il va falloir Que je retrouve exactement Le même secteur 1 Qualification terminée Et pour l'instant J'améliore pas énormément Allez on reprend 2 dixièmes Mais cette fois-ci C'est à l'épingle Il me manque beaucoup J'étais à 1 seconde 7 Les gars de piacerie Donc là il me manque énormément Il me manque quasiment 1 seconde Tout simplement Sur le tour chrono On va voir sur la ligne Ce que ça va donner Là on va terminer déjà Secteur 2 Pour l'instant C'est Latifi là Non mais non Mais non Mais non Je prends 1 seconde 8 Par Latifi Il y a un moment C'est pas jouable Tout simplement On se fait rattraper Par l'une des Aston Martin Je sais pas qui c'est Et on va terminer le tour On va même pas améliorer On va même pas améliorer Dans le dernier virage On va améliorer de 40 millièmes Du coup on va être dernier Les deux dernières voitures C'est nous Les IRT avec Oscar Piastri Et je suis donc à 1 seconde 7 De Oscar Piastri Pour ce tour de qualification Donc je vous l'ai dit On va baisser la difficulté Je vous prends pas rentrer Je vous le cache pas On va baisser la difficulté De base Pour ceux qui ne le savent pas Depuis le début de la saison 1 Je jouais en 100% C'est à dire que C'est pas la difficulté la plus dure C'est quand même une difficulté assez haute Là on va baisser Je pense à 97 97 ça me parait pas mal Je sais que la plupart des gens Ont baissé quasiment Entre 5 et 10% De difficulté Si moi je dois baisser 10% Ça me ferait tomber quand même A 90 Ça m'embête un petit peu quand même 90 parce que du coup On est très loin des 105 Que j'utilisais sur F1 2021 Donc bon On va tester avec une nouvelle difficulté On va voir Ça se trouve Ça va peut-être pas être ACS Ça se trouve On va marcher sur la grille Ça se trouve ça va être cheaté Je vais gagner la course Donc bon On va voir ce que ça va donner On va baisser en 96 les gars Pour ce Grand Prix Et on va partir au Japon Avec un nouveau bloc moteur On va en profiter d'ailleurs Du fait d'être dernier On va prendre un nouveau moteur Une nouvelle boîte de vitesse Parce que bon Les boîtes s'usent très 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 vite Et il va falloir faire attention à ça Et on va partir en dernière ligne Au Grand Prix du Japon Et puis on va essayer de remonter Le plus haut possible Nous sommes en direct de la préfecture de Mi Située au sud de l'île d'Onchou au Japon C'est une étape qui a été décisive Pour de nombreux titres au fil des années Les courses y sont parfois classiques Parfois controversées Mais ce qui est certain C'est que ce circuit incontournable De la saison de Formule 1 Contribue pleinement Au riche héritage de ce sport Nous sommes au sud-ouest de Nagoya Sur l'incomparable circuit en 8 De Suzuka Il va falloir négocier 18 virages Répartis sur 5,8 km Et la vitesse moyenne ici Approche les 220 km heure Le DRS est bien entendu disponible Pour d'éventuels dépassements Au premier virage Cela dit Le 130R et la dernière chicane Représentent de meilleures chances D'y parvenir Avant de commencer Jetons un coup d'œil A la composition de la grille de départ De la course du jour Max Verstappen a réalisé Un chrono phénoménal hier Il s'élance en pole position Devant Sergio Perez En deuxième position Regardons maintenant Le reste de la grille Ricardo Sainz Fernando Alonso Et Ocon Mick Schumacher Norris Ils vont s'élancer en fond de grille A cause d'une pénalité Hamilton Et Sébastien Vettel Gasly Leclerc Ils ont reçu une pénalité sur la grille George Russell Et Latifi Stroll Tsunoda Valtteri Bottas Et Guan Yuuzhou Oscar Piastri Ils vont s'élancer en fond de grille A cause d'une pénalité Magnussen Albon Et Julien La phase de préparation étant quasiment terminée Dirigeons-nous vers la piste Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires Nicolas c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui Dites nous vous qui avez une bonne expérience des circuits Comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage C'est un peu comme se préparer à aller au combat L'inconnu joue sur les nerfs mais c'est une bonne chose Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche On se retrouve du coup en dernière position Oscar Piastri a gagné quelques places grâce aux pénalités Mais bon malheureusement moi c'est pas le cas Forcément avec ce nouveau moteur on part très 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 loin La stratégie elle va être très simple C'est Medium Hard au Japon je pense Qu'on peut tester alors j'ai pas envie de le faire mais on va tester quand même un jour Le Medium tendre au Japon il peut passer vu qu'il n'y a pas énormément de tours Et que la dégradation des pneus ça va en vrai Mais vu ma voiture actuellement je rappelle il est bon de le rappeler quand même Mais on est au 18ème GP de la saison et j'ai toujours la pire voiture sur le plateau Donc on va pas s'amuser à prendre des risques ou quoi que ce soit On va voir déjà j'espère très sincèrement que le fait que j'ai baissé la difficulté va m'aider un petit peu Parce que là je sais pas si vous vous rendez compte Une seconde 7 sur un tour c'est énorme C'est à dire que être à 3, 4 dixièmes de son coéquipier je veux bien Être à 8, 9 dixièmes c'est se prendre une claque Être à une seconde 7 c'est tout simplement injouable Si jamais je vous l'ai dit vous avez le problème justement avec vos coéquipiers Ou alors ça peut être les IA de façon générale qui sont beaucoup trop rapides N'hésitez pas à bien baisser la difficulté le temps que le Codemasters ou IS sorte un nouveau patch Histoire que les IA soient un petit peu réglés Parce que là entre le problème de vitesse de pointe, l'arrêt accélération où les IA sont cheatés Et maintenant ça le fait que l'IA je sais pas comment il gagne autant de temps sincèrement Sur un tour calif et sur un tour de course parce qu'apparemment il y a le même bug en course Donc faites bien attention baissez bien La difficulté ne recommencez pas tout de suite vos modes carrière ou vos modes my team Ce n'est pas la solution ultime parce qu'apparemment le bug peut revenir ou quoi Donc faites bien attention je sais qu'il y en a beaucoup vous allez me dire Mais comment c'est possible qu'un jeu soit aussi bugué Enfin même moi j'avoue que je suis un peu je perds les mots honnêtement Après un mois enfin ça fait quasiment un mois que le jeu il est sorti là Oui ça fait quasiment un mois jour pour jour Le jeu est toujours aussi bugué il y a toujours autant de problèmes C'est un petit peu triste mais bon c'est comme ça de toute façon il faut se débrouiller Pour terminer ce mode my team saison 1 On va partir en dernière position On va essayer de remonter le plus haut possible Je sais pas si on va marquer des points Je sais pas si on va finir P21 Je sais pas si on va finir P10, P5, P3, P1 Ça se trouve on va gagner la course vu que la difficulté elle est un petit peu trop simple On s'installe en dernière position sur la grille Et on se retrouve dès l'extinction des feux Et c'est parti et c'est un plutôt bon départ comparé à Kevin Magnussen qui ne l'est pas très bien parti au Scarpillastri non plus On va faire un excellent départ On va passer directement 3 ou 4 voitures Directement à la hauteur de Guanaju Attention on va venir à l'altern sur l'Alfa Romeo Et on va passer les 2 Même sur Valtteri Bottas Oh mais attendez c'est un départ de fou On est déjà 17ème On a gagné 5 positions Attention c'est pas fini avec Nuki Tsunoda qui va refermer On a Bottas qui revient À l'extérieur Valtteri Bottas qui va tenter Par Alexi ça ne passe pas pour l'instant Et devant pas de drapeau jaune Tout va bien Le départ exceptionnel Départ parfait c'est exactement ce qu'il nous fallait déjà pour commencer Et réussir à se repositionner Maintenant il va falloir revenir sur Nuki Tsunoda Il va falloir accélérer un petit peu Attention Bottas et Guanaju Qui vont peut-être se battre entre eux Les 2 Alfa Romeo Il n'y a pas eu drapeau jaune Je me suis surpris Je pensais qu'il y aurait Alors attendez c'est pas fini Parce que l'épingle en général Les IA ils ont un petit peu de mal Attention sur ce vibreur à gauche Là vous l'avez vu ce vibreur J'ai été déjà monté dessus en qualification Il faut vraiment faire attention Et devant le bout d'aileron Attention c'est Yuki C'est Yuki Tsunoda Je crois qu'il a cassé son aileron Attention il y a des dégâts Je crois que c'est l'Alfa Tori de Tsunoda C'est peut-être Latifi aussi J'avoue je suis pas sûr Et derrière Bottas Qui met la pression Qui se décale dans les rétrons On le voit gauche droite gauche On voit la flèche Qui continue de bouger Au fur et à mesure Il va falloir faire attention Sur la ligne droite aussi L'Alfa Romeo Le moteur Ferrari est beaucoup plus rapide Là ça va être le juge d'épin Clairement on va voir directement Ce que ça donne Mais là Et oui allez Ils sont plus rapides Ils sont largement plus rapides Attention à Guanaju aussi Qui va se décaler Guanaju on a devant La Stan Martin de Stroll Qui va se décaler Sur Pierre Gasly Et Guanaju qui va attaquer finalement Valtteri Bottas C'est pas passé pour Guanaju Bottas qui se fait un petit peu menacé Par son coéquipier Et il va falloir que j'ai besoin J'ai vraiment besoin Du DRS Pour rester au contact Et continuer à battre Meilleur tour de Sergio Perez Et à mon avis Perez du coup est en tête Malgré la bonne attaque D'Emma Claren On a Perez en tête Devant Verstappen Et on a du coup Tsunoda au stand Mais on a aussi Lewis Hamilton Lewis Hamilton Qui est rentré au stand Il a dû avoir un problème Pour Lewis Hamilton Dans ce premier tour J'avoue que j'ai pas suivi J'ai pas vu ce qui s'est passé Pour Lewis On va revoir Ce qui est arrivé du coup Alors Hamilton était loin Il était en pneu médium Il partait assez loin Il avait une pénalité Je sais plus S'il était onzième Ou quelque chose comme ça Alors devant On a le bon départ Des deux Red Bulls La Ferrari qui va peut-être Passer sur la McLaren Elle va être trop loin Elle va être trop loin La Fefe Oh le départ Oh il a eu Ah il a eu un petit peu Genre pas comme l'anticalage Mais il a eu un peu de patinage Enfin il a pas eu du patinage Mais il a eu du mal On va dire à s'extraire de la grille Verstappen a totalement raté son départ Donc là on a les deux Red Bulls en tête Maintenant J'aimerais bien revoir un petit peu Ce qui s'est passé derrière Fernando Alonso Qui partait un peu plus loin Au niveau de la Fefe Fernando Alonso a fait un très bon départ Vu qu'il est venu à la hauteur De la McLaren Il a réussi à passer directement la Ferrari Il aurait pu attaquer directement Ricardo Bon Ricardo a très bien protégé aussi Et devant Carlos Sainz Qui a réussi à garder sa position J'aimerais juste voir déjà Le on-board de Lewis Hamilton Pour savoir ce qui lui est arrivé L'Ende de Norris Mais il partait beaucoup plus loin L'Ende de Norris là Et on a le même départ Même départ que Perez On entend la voiture Le moteur qui fait Ça bloque un petit peu Mais au moins il n'y a pas de patinage Est-ce qu'il va dive peut-être La As de Schumacher Oui Norris qui va passer À l'intérieur sur Schumacher Et on revoit mon départ Alors déjà Je ne sais pas si vous l'avez vu J'avais totalement raté Mon emplacement Je m'étais très mal positionné Mais alors derrière Par contre le départ Bam Direct La Williams La petite As La petite IRT Ça dégage Les deux Alpha Romeo Hop Dans la pocket Dès le premier virage Bon j'aurais pu peut-être tenter Sur Yuki Tsunoda aussi Ouais en vrai J'aurais pu essayer Je me suis dit C'est peut-être un peu risqué J'ai pas envie de casser mon aileron Ou quoi J'ai fait un bon départ Mais c'est pas grave En vrai Et on va revoir Alors attendez Parce que là C'est peut-être Hamilton Du coup Eh oui C'est peut-être Oh ouais Non mais non Mais oui Donc c'était Lewis Hamilton C'était le morceau d'aileron De Lewis Hamilton Qui a totalement détruit son aileron Mais quelle idée De dive-bomber deux voitures Comme ça aussi Quelle idée Il était dixième Lewis Hamilton Et du coup Il va repartir dernier Bonne chance Clairement bonne chance Au Japon pour remonter Eh oui Il est venu percuter L'Ende de Norris Aïe 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 Les y aïe Allez-y aïe une nouvelle fois Qui manque un petit peu du jotte On revoit Tsunoda Ah Tsunoda Ah non Donc c'était bien Tsunoda Non 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 C'était bien l'aileron De Yuki Tsunoda Et oui Yuki Tsunoda Il est rentré au stand Donc oui En fait Et Lewis Hamilton Et Yuki Tsunoda Ont cassé leur aileron Et maintenant On se retrouve au deuxième tour On revient Oh peut-être par l'extérieur Sur Latifi Attention Par l'extérieur A l'épingle sur Latifi Est-ce qu'on est capable À l'accélération De faire quelque chose Malheureusement Pour l'instant On est toujours 15ème Mais ça va passer Regardez par l'extérieur On est peut-être mieux positionné Et Latifi Qui ne va pas forcer C'est bon Au deuxième tour On va prendre la 14ème position Et j'ai l'impression Que devant Ça bloque un petit peu Je sais pas Si c'est la McLaren Justement de Lando Mais il y a un petit train Qui est en train de se créer devant Ça me permet de remonter On est 14ème déjà Devant Stroll Et par contre Et non c'est une Fefe C'est une Fefe Regardez la map Il y a une Fefe Qui a la bataille Alors non Je pense que la Fefe Vient de doubler C'est pareil pour Russell Russell qui vient de doubler Un pilote qui le gênait Et nous maintenant Il va falloir attaquer L'Enstroll Est-ce que je peux peut-être le faire Alors il n'y a pas le DRS Pour l'instant On va devoir attendre un petit peu Pour avoir le DRS Et attaquer Et il va falloir se méfier Oh l'état de ma voiture L'état de ma voiture En deux tours pardon L'état des pontons Et du fond plat C'est catastrophique Et le DRS est activé C'est bon DRS activé Attention quand même A Latifi Là qui a une très bonne vitesse De pointe Je suis obligé De me mettre en milieu de piste Pour protéger Et pour l'instant On va tenir Cette quatorzième position Stroll il a fait Une très mauvaise stratégie Il a clairement Parti en tendre Pardon pour l'Enstroll C'est une très mauvaise idée Et devant il a essayé D'attaquer Pierre Gasly Par l'extérieur Attention Gasly qui va lui mettre Un petit coup de roue Gasly qui va gentiment Lui faire comprendre Que ça ne passera pas Mais là cette fois-ci Stroll aura le DRS Donc là Ça va être très très dur Pour Pierre Gasly Pour résister Et à l'aspiration Pierre Gasly Non Pierre Gasly Qui a l'air de s'en sortir Ah oui Pierre Gasly Qui a l'air de très bien S'en sortir Même Stroll qui ne va pas attaquer Malgré le DRS activé Ça ne suffira pas Et on revient au fur et à mesure On revient petit à petit devant Ça commence un petit peu A s'envoler Ok très bien Ça va vous ? Ça va comment ça se passe ? En l'espace de deux tours On a perdu quasiment deux secondes cinq Tout simplement Je suis sorti de la zone de DRS Du Stroll Ils se sont envolés Impossible De garder le rythme Il y a Aston Martin Il y a AlphaTory Il y a une As aussi Devant C'est impossible D'être aussi rapide que eux Et pour l'instant du coup Je suis de retour Dans un no man's land En quatorzième position Il va falloir attendre un petit peu Voir ce que ça donne Mais le gars Pour regarder 4 secondes six Maintenant au fur et à mesure Lens Stroll Et tous les collègues devant Qui s'envolent Alors que Lens Stroll Rentre au stand Lens Stroll Huitième tour Qui rentre au stand Alors ça nous permet De voir aussi le classement Perez, Ricardo Verset Appen Steins On a les deux Alpines Russell neuvième Je pense que c'est Shumara En fait C'est Shumara à six secondes cinq Qui bloque tout le monde En fait Oh il est lent Il est lent le pit stop Pour Stroll Mon dieu Ok c'est bon Ça repart pour Lens Stroll Stroll et Vettel Les deux pilotes Qui sont en pneu turn Et oui Vettel qui rentre au stand Les deux pilotes en pneu turn J'avoue que tout le monde Est en médium Et maintenant que je suis super loin Ça va être un peu Ça va être un petit peu la galère Ça va être des pneus hard A mon avis c'est un arrêt En vrai les gars A mon avis c'est un seul arrêt Pour Aston Martin Allez des pneus hard Le pit stop est à peine plus rapide Et on rentre douzième Et regardez maintenant 7 secondes six Attention Je souviens au premier virage Mais 7 secondes six 9 secondes trois On est ultra ultra loin De Mick Schumara maintenant là Les points vraiment C'est super super loin Et Verstappen Verstappen qui rentre au stand Ça tente l'undercut Ça tente l'undercut Il reste encore 15 tours Et du coup tout le monde Va mettre des pneus hard Tout le monde les gars Va tenter les pneus hard Personne ne va tenter Le médium tendre Et Verstappen qui est le seul A s'arrêter Ah non il y a Leclerc pardon Leclerc est au stand aussi Charles Leclerc qui met des pneus hard Allez ça va repartir Mais regardez à quel point je suis loin Regardez à quel point je suis loin Je suis encore dans le troisième secteur On va rentrer au stand aussi On va tenter J'avoue que je sais pas Si on peut vraiment faire un undercut Ou quoi mais on va essayer d'en profiter On va rentrer au stand Les pneus médium sont morts De toute façon J'ai plus de pneus J'ai plus de rythme du tout Attention on était dans l'herbe En rentrant au stand J'ai plus de pneus On va passer les pneus durs Et on va voir où on ressort J'espère juste que l'overcut Là des pilotes qui sont passés Ne va pas fonctionner Ah il me faut un bon pit stop Come on Il me faut un bon pit stop Allez allez Ok optimal 2 secondes 2 2 secondes 5 Let's go Ah les pneus ils étaient crevés Non non mais non Sérieux mais c'est une blague Mais oh combien de temps il a duré Mais il a duré 6 secondes Oh mais je ressors derrière Albon et Bottas Mais quelle équipe de clown Sérieusement ça aussi Il va falloir que je le développe En saison 2 les gars Parce que c'est quelque chose Qu'il faut développer Je critique mais en fait en soi C'est juste à moi de payer Le développement du pit stop Parce que normalement On peut développer Je crois que c'est dans les ressources humaines On peut développer Oh là 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 Ça glisse énormément Attention les pneus froids Les pneus gelés là forcément Les pneus hard Regardez qu'ils montent difficilement En température Et j'ai déjà perdu 2 secondes sur Albon Je suis 20ème Je suis 20ème Attention à Kevin Magnussen Non Mais non mais Kevin Magnussen Mais qu'est-ce qu'il fait cet idiot Oh mais c'est une blague Il m'a Non et c'est petit car C'est petit car Mais non mais quel abruti Mais quel abruti du coup Forcément Il m'a pas détruit la voiture pardon Mais comment il a fait Pour ne pas me détruire Le bargeboard ou le fond plat Et du coup c'est petit car Tout le monde va rentrer au stand Tout le monde va pouvoir rentrer au stand Pour l'octude Oh c'est une van C'est une giga van Mais quel clown Mais quel clown Mais c'est le pire dépassement C'est la pire tentative Il n'y a jamais la place Il n'y a jamais la place Pour dépasser Et bah il n'y a plus d'ailerons Oh non mais Je ne sais pas comment il a fait Pour ne pas m'exploser le fond plat Je ne sais pas comment il a fait Pour ne pas m'exploser Le bargeboard ou quoi A quel moment Mais à quel moment Il s'est dit Et du coup la CF6 car Va faire box Tout le monde les gars Je vais perdre toutes les positions Tous les pilotes Je vous ai dit J'espère qu'ils ne vont pas me faire l'undercut Du coup tout le monde va rentrer au stand Regardez Lendo Norris Lendo Norris qui va rentrer au stand Et c'était le seul C'était le seul Qui n'était pas rentré au stand Attention Lendo qui joue peut-être Un énorme coup là Alors attention Si Lendo ressort P1 Si Lendo ressort P1 En tout cas Ricardo est devant Perez Ça c'est sûr Ricardo devant Perez Carlos Sainz Russell Ocon Verstappen à Jampalonzo Et le voilà Ricardo Il va ressortir devant Ricardo Est-ce que Daniel Ricardo Va pouvoir ressortir Oh là là ça va être chaud Non Ricardo devrait ressortir devant Par contre Perez Je ne sais pas Perez Ok Perez Il ressort 3 Peut-être 4 Non il va ressortir 3ème Il va ressortir 3ème Lendo Norris Le podium Le double podium Les gars de McLaren Sorti de nulle part Sorti de nulle part Grâce à la safety car du coup Lendo Norris Et regardez Non mais J'ai pas de dégâts Donc j'ai même pas besoin De rentrer au stand Mais c'est une blague Et en vrai Vous savez que j'ai pensé A passer des pneus médiums Là je pense à passer Des pneus médiums Mais je peux pas J'ai que des pneus usés Avec la nouvelle règle en Formule 1 J'ai plus de pneus médiums 9 Donc je suis obligé De rester en pneus hard Et maintenant on est 19ème Mais quel sketch Mais quel sketch Honnêtement Sérieusement c'est abusé C'est abusé Hamilton est P14 On va repartir du coup 19ème Il reste 10 tours 10 tours pour remonter Les nuages par rond J'espère qu'il va pas pleuvoir J'espère qu'il va pas pleuvoir Sur la fin de course Parce que devant Il y a des gros gros nuages Et ça va repartir Drapeau vert La safety car qui va s'arrêter Allez il me faut un bon restart Il y aura pas de DRS pour l'instant Il va falloir attendre 3 tours Avant d'avoir le DRS Et pouvoir attaquer Et c'est reparti Albon devant moi Avec Bottas En plus c'est des voitures Qui sont plus rapides C'est des voitures Qui sont plus rapides Albon, Bottas etc C'est des mecs sur qui J'aurais normalement du défendre J'aurais défendu ma position Quand ils auraient été plus rapides Drapeau jaune Attention Petit drapeau jaune C'est bon Drapeau vert tout va bien On est reparti Et maintenant il va falloir voir Ce que ça donne un petit peu de vent On va surveiller Avec la bataille Là on a Fernando Alonso Qui va peut-être attaquer Attention Fernando Alonso Oh le dive bomb de Leclerc Leclerc qui dive Fernando Alonso Et Max Verstappen Leclerc qui prend des risques Pas comme au Castellet Leclerc qui va essayer de passer Mais ça ne suffira pas Et par l'extérieur Ça ne passera pas Verstappen qui va défendre correctement Mais attention La bataille Verstappen Leclerc Là c'est pas fini Et on a Fernando Alonso Leclerc qui va se décaler Dans ce point C'est risqué de fou C'est risqué Et Leclerc Oh là là Il va passer Heureusement que Verstappen A été gentil Verstappen qui glisse Max Verstappen qui perd l'arrière Allez Fernando Alonso Qui va revenir Verstappen qui va redoubler La FEFE A garder la vitesse de pointe La vitesse de pointe Du pilote espagnol Fernando Alonso Qui va essayer de passer Oh là 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 Dans le 130R Le blocage de Ruud Verstappen Qui s'est totalement loupé Par l'exité Fernando Alonso Et Alonso qui va passer Attention à Mick Schumacher aussi Mick Schumacher Pour l'instant 10ème Oh le pauvre Verstappen Verstappen là Il est vraiment en galère Et le leader du championnat On rappelle Leclerc Bon il a 70 points d'avance Ok Mais le leader du championnat Qui est en grosse difficulté Aujourd'hui au Japon Pardon Moi je suis toujours 19ème Moi je suis toujours 19ème A une demi seconde de Albon Il faut que je me rapproche Il faut que j'arrive à remonter Maintenant Il va falloir trouver une solution Et devant je pense que ça va se battre Regardez maintenant c'est Lendo Lendo qui met la pression A Sergio Pérez Il y a un problème Il y a un problème pour Pérez Pérez à 2 secondes 3 Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a perdu en l'espace de 4 secondes Quasiment 2 secondes 5 4 tours pardon Qu'est-ce qu'il s'est passé pour Pérez ? Attention Oh l'erreur ! Il a tiré tout droit à Pérez Non non Oh non Sergio Pérez et le doublé Le doublé des McLaren C'est pas possible C'est incroyable Comment les McLaren Vont réussir à tenir un doublé A Suzuka Et je pense que Pérez n'a pas dit Son dernier mot Alors que nous on revient Et Pérez qui va réattaquer au même endroit Exactement au même endroit A Spoon Et ça permet à Sainz de revenir Sainz qui revient dans la bataille Et peut-être Alors peut-être Aucune Red Bull sur le podium aujourd'hui Pérez va repasser quand même Mais c'est pas fini Regardez la réaccélération Lendo Norris Beaucoup plus rapide Beaucoup plus rapide Cette McLaren en vitesse de pointe Il va reprendre la deuxième position Oh et Russell Russell qui est passé sur Sainz D'ailleurs attention La Mercedes par l'extérieur Russell qui réussit Oh mais incroyable La double bataille La double bataille à deux Et le blocage de roue Exactement Comme Verstappen La même erreur Et c'est Russell Russell qui va monter sur le podium Imaginez le podium Sans Ferrari Sans Red Bull Bon alors non C'est pas fini Der S activé pour Pérez Pérez qui va remonter sur le podium Et je pense que Russell N'a pas dit lui non plus Son dernier mot Alors que Sainz S'est un petit peu lâché Sainz s'est fait surprendre Ok Pérez va garder pour l'instant La troisième position Il reste cinq tours Il reste cinq tours Dans cette bataille Et non on revient pas Mais je suis nul C'est un enfer ce bug C'est un enfer Sérieusement je suis 19ème Je suis 19ème Après vous me direz J'ai la pire voiture du plateau Donc en soit C'est normal de pas remonter C'est normal de pas être plus rapide Et derrière Leclerc qui continue Leclerc qui continue Sa petite remonte Tadda Il est septième pour l'instant Le leader du championnat Attention avec Esteban Ocon Qui s'est loupé Esteban Ocon la petite erreur Ça va peut-être permettre à Leclerc De rentrer dans le top 6 Et pour l'instant Carlos Sainz Il est toujours cinquième Alors qu'on a Alonso Juste derrière Attention les deux Alpines là Attention Fernando Alonso On va y avoir cette bataille Regardez une seconde 8 Oh non Oh non On s'est fait décrocher On s'est fait décrocher les gars Une seconde 8 Là c'est terminé Il reste 3 tours Il reste 3 tours Et malheureusement Je me suis fait totalement décrocher Par Albon Alors que Fernando Alonso Fernando Alonso Qui va tenter sur Leclerc Par l'extérieur dans le 130R Alonso par l'extérieur Magnifique Comme sur Schumara à l'époque Ferrari Alpine Incroyable Le move de Fernando Alonso Leclerc qui va essayer Mais ça ne passera pas Par l'extérieur Fernando Alonso va forcément Venir le tasser Et le coup de ponton Le coup de ponton entre les deux Et Verstappen Regardez Verstappen Alors non Il n'en profitera pas à mon avis Quoique DRS activé Quoique DRS activé Le moteur Pardon Le moteur Red Bull Qui va peut-être suffire Et ça va passer pour Verstappen Leclerc qui va perdre 2 positions 2 places de perdu Pour Charles Leclerc Qui tombe 9ème Alors là c'est catastrophique Attention Moi je suis dans l'herbe Oh non là c'est fini Là c'est fini J'ai attaqué au maximum On est à 1 seconde 1 il reste 2 tours Dans tous les cas On ne mettra pas de pont Ça se voit Les pneus sont morts J'ai pas pu tenir Oh là 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 C'est catastrophique C'est catastrophique Déjà que de base Je suis très mauvais au Japon Mais alors là Avec ce qui s'est passé Sur le jeu C'est impossible Attention La petite touchette Avec Yuki Tsunoda On va finir 20ème Les gars J'ai l'impression De revivre le Grand Prix De Barane J'ai l'impression De revivre mon tout premier GP En mode my team Où j'avais fini dernier Parce que tout simplement J'avais Non mais non Mais non Mais c'est une blague Le break check Il vient d'exploser mon aile rond Tsunoda Non mais c'est Oh mais De toute façon Il reste un tour De toute façon Qu'est-ce que je voulais Que je vous dise Il reste un tour On est 20ème On n'a pas réussi A faire une bonne qualif On avait potentiellement Une bonne course En vrai avant la safety car Avant que Magnussen Vienne m'atomiser J'aurais peut-être pu finir Je sais pas 13 14ème grand max Tu vois si j'avais perdu Quelques places C'est du coup la victoire Victoire de Daniel Ricciardo Victoire de McLaren Deuxième victoire Cette saison pour Daniel Il avait gagné Pardon A Bakou déjà Victoire à Suzuka Meilleur tour En plus donc ça va être 26 points C'est battu Par Lennonoris Qui va du coup terminer Deuxième Doublé Doublé des McLaren Clairement ils vont prendre Un giga jump Et nous on va finir 20ème C'est un peu la honte C'est même énormément La honte Ok Je pense qu'on va ajuster La difficulté pour le grand prix Des USA qui sortira demain A 18h On va essayer de trouver Une difficulté un petit peu plus Un petit peu plus adaptée Oui oui clairement Je lui ai dit de fermer sa gueule A l'ingénieur Parce que j'en pouvais plus Un de ses messages Dans le dernier tour J'étais dépité clairement Donc bon On termine 20ème C'est une course totalement ratée C'est comme ça Je pense que la fin de saison Va être très souvent comme ça Au vu de la voiture aussi Mais bon C'est des sacrifices Et dites vous que la semaine prochaine En saison 2 Ça ira beaucoup beaucoup mieux Et on aura de meilleures batailles Une magnifique performance De McLaren aujourd'hui Alors Nicolas Qu'est-ce qui a fait la différence Aujourd'hui selon vous ? Ça peut sembler un peu réducteur Mais je pense honnêtement Que c'était principalement Due aux qualités de la voiture On pourrait parler Des qualités du pilotage Toute la journée Mais si on n'a pas Une bonne équipe Sur laquelle s'appuyer On ne va pas bien loin Quand on a la chance D'avoir à la fois Un excellent pilote Et une voiture incroyable On ne peut avoir Que des résultats Comme celui qu'on a vu aujourd'hui Voici les pilotes Qui s'avancent vers le podium Il est temps pour McLaren De récupérer son trophée Chapeau bas A toute l'équipe Pour cette superbe performance Qui s'avancent vers le podium Et qui s'avancent vers le podium Et qui s'avancent vers le podium Alors là pour le coup Le doublé McLaren Il est sorti de nulle part S'il n'y avait pas eu Perez sur le podium On aurait vraiment eu Un podium incroyable On aurait eu quand même Zéro Red Bull Zéro Ferrari Sur le podium Du coup Ricardo devant Norris Et Perez Meilleur tour pour Lendo Qui va prendre donc 19 points Ça fait 44 points Pour McLaren tout simplement Donc on va faire un petit peu Les comptes Au niveau du constructeur Sainz termine 5ème Devant les deux Alpines Ocon et Alonso J'avoue que je ne comprends pas Comment et Verstappen Et Leclerc N'ont pas réussi A remonter Après la safety car Alors autant Leclerc est parti 12ème Blablabla Verstappen il était en pôle Donc un peu Un peu décevant je pense Leur performance Il termine devant Schumacher Et Hamilton Lewis n'est même pas dans les points Clairement la safety car A tour un air La safety car A totalement ruiné la course Du coup Termine 20ème Oscar P15 Le positif c'est la flèche verte Les gars Le positif c'est qu'on a gagné Des places aujourd'hui Non en vrai Il n'y a pas de positif Clairement c'est un week-end Totalement raté Le retour est totalement raté Donc j'espère que demain Ça ira mieux au quota Aux Etats-Unis Du coup 68 points d'avance Pour Charles Leclerc Devant Sainz Verstappen Passe devant le Wissamilton A égalité Ils sont à égalité En vrai les deux J'avais pas fait gaffe Mais 212 points Pour les deux pilotes Russell Perez Alonso Norris et Ricardo Bon bah forcément On va prendre un beau petit jump On rappelle ou pas Il y a quelques semaines Quand je disais Je vais essayer de me battre Avec le McLaren Vous vous souvenez de cet épisode C'est fini de Topipo Gasly Magnussen Schumacher Bottas Moi on perd une place Donc on a perdu pas mal de positions On est à 39 points maintenant Honnêtement Je pense que grand 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 max Je peux aller chercher Schumacher Pour une P13 Mais pas plus C'est impossible de faire mieux Qu'une P13 Au championnat pilote Sur cette fin de saison Et au constructeur McLaren qui passe 5ème A 127 points du coup Ils étaient au niveau d'Alfa Tori Si vous vous demandiez Donc ils ont fait un énorme jump Ils passent devant Ah c'est Alfa Tori Nous on est toujours derrière Alfa Romeo On peut revenir sur Alfa Romeo 9 points c'est faisable 25 sur Alfa Tori Les gars J'ai des doutes J'ai des doutes Dites moi dans les commentaires Ce que vous pensez vous De cette fin de saison Comment vous la voyez En termes de points Classement pilote Classement constructeur Les résultats etc Faites moi un petit peu Vos pronos Et on verra en fin de saison Je reviendrai sur cette vidéo Pour voir un petit peu Qui avait vu Juste en attendant On va se laisser là dessus J'espère que la vidéo Vous aura quand même plu Malgré le résultat pitoyable On se retrouve dès demain Pour un nouvel épisode On va reprendre du coup Ce rythme de une vidéo par jour Du lundi au vendredi Et puis en attendant Je vous souhaite à tous De passer une très bonne journée Faites attention à vous Portez vous bien C'est le plus important Ciao ciao